Salut à tous, c'est Alex Shaw. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les promos et bonus de cette semaine. Pour commencer, malheureusement, il n'y a qu'un seul véhicule au Legendary Motorsport. C'est donc la Taipan qui passe de 1 980 000 à 1 188 000 $. C'est une super sportive, mais que je déconseillerai vivement, notamment parce qu'elle n'a pas de bonne performance pour une super sportive. Elle est vraiment très très moyenne. Il y a même plusieurs sportives qui sont bien plus performantes qu'elle. Mais voilà, comme je vous dis tout le temps, si vous avez un coup de cœur ou que vous faites une collection de super sportives, n'hésitez pas à la prendre. Mais sachez toutefois que si vous cherchez un véhicule pour réaliser des courses ou vous déplacez ou autre, ça ne sera pas ce véhicule que je vous conseillerais d'utiliser. Donc ça sera plus la Krieger, la DST ou alors la toute nouvelle sportive, la RX-X ou bien évidemment l'Aparia ou l'Italie GTO. En gros, tous les véhicules qui sont au top du top. Ensuite, côté du Warstock, on a deux véhicules soldés, dont le premier qui est le Buggy Ramp qui a deux prix pour ceux qui n'ont pas fait la mission comme moi. Petit point, si vous voulez avoir le prix spécial, voilà comment faire. Donc, allez dans votre bureau de PDG sur votre ordinateur principal. Donc tout d'abord, il faudra posséder un bureau de PDG. Comme vous pouvez le voir, je me connecte sur mon ordinateur et je clique juste ici. Et là, il y a la mission. Il faudra donc la lancer. N'hésitez pas à la faire, ça ne prend que 5-10 minutes. Donc, revenons à la réduction. Elle passe donc à 1 915 200 pour le prix de base et à 1 440 000 pour le spécial. Alors, ce véhicule, je vous le conseille vraiment parce que c'est avec ce véhicule que vous pourrez vraiment énormément vous amuser, que ce soit en solo ou entre potes, pour faire des stuns, pour faire voler des véhicules à 10 mètres de haut. Tout ça, c'est vraiment un véhicule génial à avoir. Donc, je vous le conseille vraiment. Ensuite, pour le deuxième véhicule du Warstock et le... Attendez, je ne me rappelle plus. C'est bien le... Voilà. C'est bien le Phantom Wedge. Comme vous pouvez le voir, j'ai les deux prix comme le Buggy Ramp. Donc, pareil que le précédent. Si vous n'avez pas toujours débloqué le tarif spécial, vous faites exactement pareil comme vous le voyez. Sauf au lieu de lancer la mission du Buggy, vous lancez celui du Phantom tout simplement. Il passe donc à 1.532.160 pour le tarif de base et à 1.152.000 pour le spécial. Donc, pour ce véhicule, je vous le conseille également comme le Buggy Ramp parce que tout simplement, vous pouvez vous amuser entre potes ou en solo comme le Buggy. Par contre, sa particularité, ce n'est pas d'envoler les véhicules à 10 mètres comme le Buggy, mais c'est de pousser vraiment fort tout ce qui passe entre son chemin. Mais par contre, le seul bémol, c'est que vous ne pourrez pas le modifier. Il restera comme sur l'image, ce qui est vraiment dommage. Mais le Buggy, bien évidemment, vous pourrez le modifier, vous n'en faites pas. Donc, si vous préférez un véhicule qui pousse très bien, prenez le Phantom. Et si vous préférez un véhicule qui envole tout sur son chemin, vous avez le Buggy Ramp. Mais bon, bien entendu, vous pouvez prendre les deux. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour le Warstock. On n'avait que deux véhicules soldés. Ensuite, sur Souterne, San Andreas, Super Auto. Vous avez un véhicule qui est en solde. Et c'est la fameuse Kuruma que tout le monde connaît. Elle est sortie au moment des braquages d'appartement. Elle passe à 315 000, ce qui est vraiment rien. Alors, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour moi. Ce véhicule, quand j'ai débuté GTA Online, je l'ai énormément utilisé pour toutes les missions différentes. C'est vraiment l'un des achats les plus utiles que j'ai. Donc, si vous débutez GTA, vraiment, c'est le véhicule parfait pour vous. Contre les balles de PNJ, vous êtes quasiment invincible. Et vous pourrez réaliser vos missions très, très facilement. Donc, je vous la conseille énormément. En plus de ça, elle est rapide. Elle est bien maniable. Vous pourrez très bien également vous déplacer avec. Côté véhicule, c'est fini. Pour les réductions, on va passer côté propriétés et garage. Toutes les propriétés haut de game. Donc, tous ceux qui ont 10 places, pas moins, sont à moins 40%. De mon côté, si vous voulez acheter un garage, n'achetez surtout pas les garages à moins de 10 places, même s'ils ne sont pas en solde. Car on ne peut avoir que 8 appartements et garages sans compter, bien évidemment, les bureaux, etc. Mais voilà, je vous conseille d'avoir les 8 propriétés en haut de game avec 10 places. Sinon, vous gâcherez de la place et ça sera très dommage. Après, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Moi, je vous donne des conseils pour vous aider. Comme j'ai dit, il y a toutes les propriétés haut de game en solde et pas les standards ou bad game comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a les garages de l'arène qui sont à moins 40%. Il y a deux étages possibles à l'achat et 10 places par étage. Pour moi, ces garages, c'est plus pour y stocker nos véhicules d'arène. Mais voilà, je pense qu'ils ont sorti ce garage justement exprès pour ça. Mais bon, vous pourrez quand même y stocker tous vos véhicules. Mais par contre, à savoir, les modifications ne sont pas soldées malheureusement. On a aussi les garages des bureaux qui sont à moins 40%. Donc, comme vous allez le voir, il y a trois étages à l'achat possibles. Il y a 20 places à chaque étage. C'est pour moi les plus beaux garages du jeu. C'est vrai qu'ils ne sont pas très éclairés, mais c'est quand même les plus beaux. Habituellement, un étage coûte vers les 1 million de dollars, ce qui n'est vraiment pas rien. Mais cette semaine, ça coûte vers les 600 000. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen d'économiser beaucoup d'argent. Par contre, comme vous le voyez, les modifications, tout ce qui est esthétique ne sont pas en solde. Après, ça va, ce n'est pas non plus très cher. Vous pourrez modifier votre garage à votre goût. Ensuite, on a d'autres garages qui sont soldés à moins 40%, mais cette fois-ci, ceux de la boîte de nuit. Je ne peux malheureusement pas vous montrer les garages, car je les ai déjà. Il y a trois étages possibles à l'achat et 10 places par étage. Le premier sous-sol, vous l'avez directement. Ce n'est pas vraiment un garage. C'est juste là où sont entreposés vos véhicules de marchandises. Ce qui est bien avec ces garages, c'est qu'ils ne sont vraiment pas chers. Je ne me rappelle plus vraiment exactement du prix. Mais je crois qu'ils tournaient vers les 250 000, il me semble. Donc, avec les moins 40%, c'est vraiment donné. Donc, si vous avez besoin de place pour stocker vos véhicules, je vous conseille vraiment d'acheter ces garages-là. Les garages de salles d'arcade sont également à et aussi à moins 40%. Je ne peux pas vous montrer les garages, car je les possède déjà. Mais voilà, vous avez donc aussi ces garages qui sont en solde. Ah oui, petit point, si vous n'avez pas les salles d'arcade affichées, c'est juste parce que vous n'êtes pas allé voir les stores. Donc, à cet emplacement ici, donc juste ici, vous devriez avoir un L pour ce qui débute. Et une fois que vous êtes allé le voir, donc là, les salles d'arcade vont s'afficher. Et pour le dernier garage en solde qui est aussi à moins 40%, c'est le garage de la suite du casino. Donc, si vous ne l'avez pas et que vous le vouliez, c'est la semaine pour vous le procurer. Ensuite, on a deux nouvelles courses contre la montre. La première est juste ici, au parc national du Mont Chiade. Il faudra donc battre 2 minutes 29, 40. Donc, je sortirai une vidéo là-dessus pour vous aider, bien évidemment. Et la deuxième course contre la montre de la RC Bandito qui se situe à Little Seoul. Un temps de 1,50 qu'il faudra battre. Je le ferai également en vidéo pour vous aider. Mais par contre, pour cette course, il faudra posséder l'RC Bandito, sinon vous ne pourrez pas la faire malheureusement. Ensuite, on n'a qu'une seule activité qui a double GTA, dollars et RP. C'est le mode rivalité, vol à l'étalage. Donc, si vous aimez ce mode, profitez-en. Et pour finir, le véhicule du podium de cette semaine est l'Obey Omnis qui coûte 701 000 dollars. Qui est de la marque Audi dans la vraie vie. Je vous dis bonne chance pour la gagner. La vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si ça vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !